je vais essayer de te dessiner un truc et puis tu vas me dire je sais ce que c'est c'est quoi ? une adolescente oui, encore plus jeune une petite fille voilà est-ce que tu pourrais me dire par quoi ça commence le mot fille vas-y, tu l'écris toi c'est un rapport avec les vacances bientôt valise ouais est-ce que tu saurais écrire valise t'es sûre de toi ? est-ce que t'es sûre de toi au début ? non moi ce que je trouve fondamental c'est le partage et les échanges qu'on a avec les gens c'est vraiment un métier riche où les gens sont amenés à vous donner un petit peu leurs souffrances leurs difficultés que ce soit des tout petits jusqu'aux très âgés des gens qui vont avoir des problèmes de mémoire des gens qui vont avoir des problèmes pour déglutir suite à des opérations et nous on est là pour dans un certain créneau pour les aider à notamment par rapport à la voix par rapport à la communication il se fait tard il se fait tard aigu quelle belle journée aigu pourquoi pas grave où ça ? grave grave ah ah grave ok vous reconnaissez bien j'apprends et je regarde les fautes donc je fais attention et du coup j'essaye de faire la même chose chez moi ou en cours et je m'améliore avec les heures d'orthophonistes je fais encore plein de fautes donc mais maintenant c'est mieux quand on dit on écrit c'est plus agréable vous allez ouvrir un tout petit peu la bouche comme ça et laissez partir un petit A comme ça ça va faire bon je ferme quand même alors vous fermez vous faites comme le M pareil mais vous fermez juste après voilà vous voyez l'ouverture de la bouche elle doit être encore plus petite que ce que vous faites voilà je vois beaucoup d'adultes qui ont des cancers qui sont traversés dans leur vie par des gros gros problèmes on voit aussi des progrès les gens qui évoluent qui avancent et qui se sortent petit à petit de ces passades qui sont très dures pour eux